Monsieur Ndoye, Mamed Ndoye, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le coordonnateur du collectif pour l'extension du village d'Ongor. Aujourd'hui, un collectif des trois villages d'Ongor, Wokam et Yof, est en train de mener une lutte pour entrer en possession de leur terre. Parlez-nous justement de la composition de ce collectif. Qui est dans ce collectif ? Merci madame. En fait, le collectif qui regroupe, comme vous l'avez dit, les trois collectifs de Yof, d'Ongor et de Wokam, se sont regroupés depuis déjà quelques mois. Parce qu'il faut rappeler, chaque collectif lutte au niveau de sa commune, au niveau de son village, pour l'extension d'une extension au niveau de la zone aéroportière, les portes d'Arsenghor. Maintenant, pour mener à bien ce combat, nous avons jugé nécessaire de regrouper ces trois collectifs qu'on a appelé le collectif des trois villages de Morgor, Yof et Wokam. Il s'appelle Tank. D'accord. Et qui veut dire Tank ? Tank, c'est un mot en Wolof que nos ancêtres utilisaient et qui signifient là où s'arrête vraiment la marche. C'est-à-dire, si vous voyez même la configuration de la postale du village, des trois villages de Morgor, Yof et Wokam, ça donne l'image d'un pied. C'est ce qui s'appelle Tank. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres spécifications. Je ne pourrais pas vous dire, mais c'est comme ça qu'on a jugé d'appeler notre collectif. D'accord. C'est déjà suffisant, M. Neuil. Aujourd'hui, ce collectif, je l'ai dit tout à l'heure, veut entrer en possession de ces terres. Parlez-nous également de l'origine de cette histoire. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, cette terre appartenait à nos grands-parents. C'est-à-dire avant l'histoire corégnale. Parce qu'il faut rappeler que l'aéroport, l'ancien aéroport de l'Epopostation Nord, qui est devenu un aéroport militaire, était vraiment des champs qui utilisaient nos grands-parents de Yof, de Morgor et de Wokam. L'histoire est là. Et jusqu'en 1940 ou 1941, avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, les Américains avaient jugé nécessaire d'avoir une base qui servira de relais pour mener en France, le débattement de Normandie. Et ils ont choisi le site de Dakar. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont choisi le site de l'aéroport, qui était des champs qu'ils n'utilisaient pas nos grands-parents. Ils ont négocié avec eux. Et sur cette base, ils ont fait une expropriation. Expropriation qui allait jusqu'à ce que les Français auraient pris l'aéroport avant l'indépendance. Après l'indépendance, l'aéroport est devenu l'aéroport international de Dakar-Yof. Après tout ça, on a vu tous les régimes qui sont passés, qui sont précédés et tout, jusqu'à ce que le président Abdoulaye Wad, qui a décidé de délocaliser l'aéroport, c'est à ce moment-là qu'on a commencé les tractations avec l'État pour pouvoir avoir possession de nos terres. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu qu'il y a eu vraiment de n'importe quoi dans l'aéroport avec les régimes qui ont commencé à donner à gauche, à droite avec les Mbacuifay, le Shahamar, ainsi de suite. Vous entendez par n'importe quoi une spoliation foncière. Exactement. Exactement. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à vraiment réclamer une zone d'extension. Parce que nous, il faut rappeler qu'on ne demande pas toute l'assiette foncière de l'aéroport. Nous, tout ce qu'on demande, c'est, vu que l'État est en train de donner à des particuliers, à des Sénégalais, nous, on a jugé nécessaire de nous vraiment donner une zone d'extension parce que la situation que nous vivons au niveau de nos villages respectifs est vraiment catastrophique. C'est à ce moment-là vraiment que le président Macky Sall est venu nous voir à Ouakam. C'est à ce moment-là qu'il commençait à débuter sa campagne électorale. Donc, avant qu'il ne soit président. C'était avant qu'il ne soit président. Donc, vous, aujourd'hui, vous n'acceptez pas qu'on vous dise que c'est un domaine national. Non, on ne peut pas accepter ça. Vu l'historique que vous avez donnée ici. On ne peut pas accepter la manière dont l'État est en train de faire cette spoliation. Parce qu'ils disent qu'ils sont en train de donner à des sénégalais, à la CDC. Parce que dans l'appareil intertite, il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié de cette terre. Beaucoup. Des particuliers, des politiques, des marabouts. Et vous en avez une liste complète à peu près ? On a une liste. Vous êtes en train de confectionner une liste, de recenser entre autres ceux qui sont entrés aujourd'hui en acquisition. On a une liste de personnes qui ont bénéficié de cette terre. Mais nous, on a vraiment on a jugé nécessaire de rentrer dans une démarche de discussion, pas de violence dans notre démarche. C'est pour ça depuis le début. On ne nous a pas entendu faire de la violence ou de verser dans des choses qui peuvent entraîner la violence. Vous l'avez dit, cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis Maitre Ouad que vous avez cité tout à l'heure, vous constatez qu'il y a donc cette spoliation foncière. Alors pourquoi ? Pourquoi l'on vous entend aujourd'hui étant donné que cette histoire date de longtemps ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui a changé dans la donne pour vous faire entendre de nouveau ? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé le combat. Oui, je sais. Mais aujourd'hui, cela semble faire l'écho. Parce que nous étions dans une procédure de négociation avec l'État du Sénégal. On a rencontré plusieurs personnalités, notamment le directeur des domaines. On a rencontré, on a eu des discussions avec des personnalités qui s'occupent notamment de l'assiette foncière de l'aéroport. Et lors de ces discussions, on nous avait promis de nous donner pour les trois villages 175 hectares. Alors ? À côté de la bande verte de l'aéroport, à côté en même temps des cimetières Saint-Lazare. Donc, quand on est dans des négociations jusqu'à un moment donné, on nous dit, nous, on entend le directeur des domaines parler dans les médias, dire que les débous n'ont rien dans l'aéroport parce que leurs grands-parents avaient vendu leurs pères. D'accord. C'est vraiment une insulte à toute la communauté, le débou à toute la communauté. D'accord. Donc, ce sont les propos qui ont de nouveau déclenché cette affaire. C'est ça, exactement. C'est ça qui... Parce qu'on ne peut pas être dans les négociations avec l'État. Et un beau jour, on attend dans les médias le directeur des domaines nous dire ça. Ça nous a perturbés. Ça nous a touchés dans notre orgueil. Et en ce moment, nous sommes en train de nous organiser pour montrer à ce monsieur qui a dit ses contre-vérités que nous n'allons pas nous laisser faire. Monsieur Ndoye, vous étiez dans une logique de négociation. Aujourd'hui, vous semblez changer de tactique à la suite de ces propos du directeur monsieur Giao que vous venez de citer. Écoutez, madame, nous n'allons pas dire que nous allons laisser tomber les négociations et tout. Mais comme nous nous sommes bien organisés, nous allons vraiment voir toutes les possibilités qui nous permettront de rentrer en possession de nos terres. Et parmi ces possibilités, il y a toujours les négociations, mais aussi, il y en a d'autres. Il y a plusieurs possibilités. Nous n'excluons pas d'aller vraiment manifester au sein même de l'aéroport, du site aéroportuaire. Nous n'excluons pas également d'autres procédures comme notamment faire des grèves de la faim ou autre chose. Parce que la population de Ngor et Wakam et Yof sont en train vraiment de souffrir et cette souffrance, c'est l'État du Sénégal, surtout le régime actuel, qui est en train de nous faire vivre. Et justement, hormis ces propos du directeur qui vient saper un peu le déroulement des négociations. Où est-ce que vous en étiez par rapport aux négociations? Étant donné que le chef de l'État, avant d'être président, il a été candidat, il vous a reçu ou vous avez eu à parler. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une évolution sur le dossier? Le candidat à Macky Sall en 2012, quand il est venu à Wakam, précisément dans le site de l'aéroport, à côté de la cité Maki Ufaï, il nous avait clairement dit que cette situation que vivent les populations de Mugor et Wakam est une situation extrêmement grave. C'est une injustice que nous sommes en train de vivre et quand il sera élu président de la République, il va régler ça le plus rapidement possible. Il a terminé son premier mandat, il n'a rien réglé, il a entamé son deuxième mandat, il est à sa troisième année pratiquement et rien n'a été réglé. Donc depuis lors, pas de négociations, juste qu'on va vous octroyer des terres, c'est ce qui est sorti de ces discussions? Non, en fait, il y a eu plusieurs négociations, il y a eu même des personnalités religieuses et coutumières qui ont eu à rencontrer le président de la République, notamment, je vais citer le porte-parole de la famille Lyon, notamment le Momodou Lamin Lai qui a eu effectué un voyage avec le président de la République à la Mecque en 2017. À cette période, il avait discuté avec le président sur ce problème et le président lui avait encore réitéré son souhait de régler le problème le plus rapidement possible. Depuis lors, il n'y a pas eu d'avancée. c'est il y a quelques mois que nous avons, notamment quand les populations de Ngoire avaient organisé une marche pacifique, qu'on a recommencé les négociations avec l'État du Sénégal. À ce moment-là, on a discuté et on a trouvé des pistes, des solutions, notamment de nous octroyer sur la bande verte un espace de 175 hectares. Nous attendions les activités de ces négociations. Maintenant, c'est à notre grande surprise que nous avons entendu les défis de domaine nous dire que Ngoire et Waka-Meyor n'ont plus rien dans l'aéroport. À part ces propos, également, est-ce qu'il y a eu des actions concrètes de la part de l'État, notamment le blocus de l'attribution des terres autour de cet aéroport ? Oui, à un moment donné, il y a eu un blocus. Mais là, si vous allez dans le titre, vous allez constater que les constructions reprennent de plus belles. Donc, ça veut dire que ça a été juste un moment d'accalmer où ils ont essayé de nous calmer pour pouvoir continuer leur forfaiture qu'ils sont en train de faire. Et depuis la relance de ce débat, est-ce qu'il y a eu des réactions également de la part des autorités étatiques ? Aucune réaction, malheureusement. M. Ndoy, M. Ndoy, merci beaucoup. Merci, madame.